Le cheval et l'âne Il était une fois dans un petit village, un blanchisseur qui vivait dans une petite maison. Derrière sa maison se trouvait une grange où vivaient son âne et son cheval. Oh ! Si tu savais quelle journée épuisante j'ai passée hier. Dis donc, cheval, c'est plutôt à moi de dire ça, tu ne crois pas ? C'est quand même moi qui porte tout le linge ! Peut-être, mais moi je porte le blanchisseur, je te rappelle. Bonjour mes amis, j'espère que vous êtes reposés, il est temps de se mettre en route. Chaque matin, le blanchisseur chargeait sur le dos de l'âne tout le linge qu'il avait lavé la veille. Puis il montait sur son cheval et entamait une longue tournée de village en village. Toute la journée, il livrait à ses clients leur linge propre et récupérait le linge sale pour le laver. L'âne qui portait le linge sur son dos pendant des heures était souvent épuisée à la fin de la journée. Quand il rentrait dans sa grange, il mangeait rapidement et s'endormait aussitôt. Oh ! Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, l'âne ? Tu veux déjà aller dormir ? Moi, je pourrais encore galoper dans les prés. C'est normal que tu sois en forme. Ce n'est pas toi qui apportais tous les gros paquets de linge toute la journée. Le blanchisseur se réveilla tôt le lendemain matin pour laver le linge sale qu'il avait collecté la veille. Et voilà ! Maintenant que ce linge est propre, je vais retourner au village pour aller chercher d'autres vêtements à laver. Le blanchisseur sortit son âne et son cheval de la grange et se mit en route. Bonjour ! Je viens chercher votre linge sale. Ah ! Vous arrivez à point, blanchisseur. Tenez, voici le linge qu'on a sali tout au long de la semaine. Merci, madame. Je vous rapporterai tout ça dès que ce sera propre. Le blanchisseur frappa à toutes les portes du village. Il récupéra des tas de linge sale dans une bonne quinzaine de maisons. Et il chargea tout sur le dos de l'âne. Oh ! Et un ! Et un ! Ces paquets sont tellement lourds ! Ce jour-là, le blanchisseur marcha à côté de l'âne pour veiller à ce que le chargement ne tombe pas. Mais le pauvre âne était épuisé. Il sentit ses pattes faiblir et s'écroula au beau milieu du chemin. Qu'est-ce que tu as, mon âne ? Tu as l'air épuisé, mon pauvre. On va se reposer un peu, si tu veux. Le blanchisseur s'allongea un instant pour se reposer aussi. Eh oh ! Eh oh ! Dis-moi ! Qu'est-ce que tu veux ? Eh bien, je ne sais pas si tu as remarqué, mais mon chargement est encore plus lourd que d'habitude. Tu ne pourrais pas m'aider ? Un petit peu ? Je suis désolé, l'âne, mais ce n'est pas mon travail de porter le linge. Le blanchisseur se leva et ils se remirent tous les trois en route. Mais au bout de quelques pas, l'âne tomba à nouveau sous le poids de sa charge. Eh oh ! Eh oh ! Oh non, mon pauvre âne ! Désolé, je t'en demande beaucoup aujourd'hui. Tiens, bois un peu d'eau. Le blanchisseur ôta tout le linge du dos de l'âne et le mit sur le dos du cheval. Oh ! Oh ! C'est très, très lourd ! L'âne était enfin soulagée. Mais cette fois, c'était pour le cheval que la charge était trop lourde. Pourquoi je n'y ai pas pensé ? J'aurais dû mettre le linge sur le cheval depuis le début. Comme ça, ce pauvre âne n'aurait pas été si épuisé. En route ! Comme le cheval avait refusé d'aider l'âne, il fut obligé de porter seul tout le linge jusqu'à la maison. En rentrant dans sa grange, il était tellement fatigué qu'il n'avait même plus la force de manger. Je me rends compte que j'ai été très égoïste tout à l'heure, mon ami. J'ai compris la leçon et j'espère que tu veux bien me pardonner. Maintenant, tu comprends mieux ce que je vis. C'est important de savoir s'entraider. À partir de ce jour, chaque fois que le blanchisseur avait beaucoup de linge à transporter, il partageait le chargement entre l'âne, le cheval et lui-même. De cette façon, ils s'épargnèrent tous trois beaucoup de peine.